... Bienvenue à nouveau, alors ici c'est le tuto 3, jusqu'à présent qu'avons-nous fait ? Nous nous sommes réveillés et nous avons testé tout cela. Nous avons appris à marcher, faire une virée shopping et nous avons appris à utiliser la touche F, un bon début. Maintenant, il est temps de prendre votre magnifique premier vaisseau et d'aller explorer les étoiles. Pour commencer, allons au deck 1 et allons vers le centre de la station. Vous ne pouvez pas le manquer, mais juste au cas où, il y a de nombreux panneaux autour de Port-au-Lysart pour vous aider à trouver votre chemin. Deck 1, au centre, c'est la plus grande pièce avec le grand globe hologramme lumineux, au milieu montrant une énorme planète qui est Crusadeur en fait, et ses différents satellites. Autour de l'hologramme se trouvent plusieurs terminaux de récupération des vaisseaux. Vous les utiliserez pour demander tous les vaisseaux que vous possédez en stock. Utilisez la touche F pour interagir avec un terminal et commençons. Votre programme de gestion de votre flotte, le Fleet Manager, vous montre tous les vaisseaux que vous possédez et quelques informations sur ces vaisseaux, y compris l'endroit où ils sont actuellement stockés, leur statut, etc. A l'extrême droite, il y a deux boutons d'action. Il y a le bouton de suivi avec lequel vous pouvez voir où sont vos vaisseaux, qui ne sont pas actuellement stockés. Mais comme votre VAUC est bien stocké ici à Olisart, nous allons utiliser le bouton de récupération, Retrieve, qui appelle le vaisseau sélectionné vers une aire d'atterrissage ouverte, les Landing Pads. Allons-y et allons récupérer notre Aurora MR. Vous allez maintenant recevoir l'emplacement où le vaisseau a été livré. Voilà, super ! Vous voyez apparaître un point de repère sur votre HUD pour vous assurer de ne pas vous perdre. Suivez les panneaux de signalisation de toute façon de Port Olisart jusqu'au Landing Pad. Pour sortir et vous rentre au Landing Pad, vous devez passer par ce SAS, un airlock. Assurez-vous de bien porter un casque car c'est le vide derrière. Activez le airlock en utilisant la touche F et dirigez-vous vers votre vaisseau. On avance, on y est presque. C'est votre Aurora MR. N'est-ce pas excitant ? Alors rentrons à l'intérieur. Maintenant chaque vaisseau de Star Citizen est différent et la façon dont vous rentrez dans certains d'entre eux n'est pas nécessairement évidente. Vous utiliserez la touche F pour localiser les parties du vaisseau avec lesquelles vous pouvez interagir et trouver le point d'entrée. La bonne nouvelle c'est qu'il est assez simple d'entrer dans votre Aurora, d'interagir avec le cockpit, d'entrer, d'interagir avec le fauteuil du pilote et de prendre un siège. Utilisez à nouveau la touche F pour trouver le bouton Flight Ready et cliquez sur le bouton gauche de la souris et nous sommes prêts à partir. Vous pouvez également y parvenir en appuyant simplement sur la touche R lorsque vous êtes dans le siège du pilote. Votre vaisseau est équipé de divers écrans multifonctions, HUD ou MFD et autres pour vous fournir les informations nécessaires à un voyage réussi dans le verse. Ici nous avons notre niveau d'hydrogène affiché en pourcentage. L'hydrogène est nécessaire pour tout, du mouvement de base jusqu'aux manœuvres les plus avancées donc assurez-vous de faire attention au niveau. Vous verrez aussi ici votre accéléromètre. Bon décollons du landing pad en appuyant sur la barre d'espace et on l'a maintenant enfoncé. N'oubliez pas de ne pas rester trop longtemps sur le landing pad, sinon les autorités compétentes reprendront votre vaisseau pour le stocker à nouveau. Ils ont quand même une station spatiale à faire tourner. Une fois assez loin du landing pad, rentrez votre tas d'atterrissage en appuyant sur la touche N. Augmentons progressivement notre vitesse et quittons notre nid avec la touche Z. La touche S engagera vos propulseurs de manœuvre arrière. Ce qui ralentira votre vaisseau d'abord et puis finira par vous faire aller en marche arrière. Ensuite vous pouvez observer sur votre HUD la vitesse à laquelle votre vaisseau se déplace et c'est en mètres secondes. Vous pouvez également définir une limitation de vitesse à l'aide de la molette de votre souris, définissant votre vitesse de pointe dans n'importe quelle direction. Si vous appuyez sur la touche majuscule et la maintenez enfoncée, vous activez la post-combustion, ce qui augmente considérablement l'accélération de votre vaisseau ainsi que la consommation d'ailleurs. Lorsque vous engagez l'un de vos propulseurs, vous remarquerez probablement que la lecture de la vitesse passe du blanc au rouge à gauche de votre HUD. Ce point représente la vitesse recommandée pour les manœuvres de combat spatiales par exemple. Vous offrant le meilleur équilibre de maniabilité et donc si la vitesse est en dessous vous aurez un meilleur contrôle sur votre vaisseau, par contre dans le rouge vous serez plus rapide mais vous aurez moins de maniabilité. Bon je suppose que vous voulez découvrir autre chose que le simple environnement proche de Port-Olysard, alors checker la prochaine vidéo qui passera en revue les bases de la manœuvréabilité dans l'espace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501